Système de contrôle FRC 2015, l'automate RoboRio Dans cette capsule portant sur l'automate RoboRio de National Instruments pour les robots de la compétition de Robotic First, nous présenterons les caractéristiques techniques de l'automate programmable, les règles FRC concernant son utilisation et le branchement à d'autres éléments du système de contrôle. Le robot Rio est le processeur principal d'un robot FRC. Il gère les signaux provenant des capteurs, il émet des signaux de commande pour les moteurs, il maintient divers processus, dont la gestion de la vision. Les langages de programmation compatibles avec le robot Rio sont C++, Java et LabVIEW. Le robot Rio réunit en une seule unité compacte les fonctions du précédent automate C-Rio et son extension numérique. Il tolère une tension d'entrée entre 7 et 16 volts d'essai et il consomme jusqu'à 45 watts de puissance sous une charge maximale. Son processeur à double cœur fonctionne à 667 MHz et il dispose de 512 mégaoctets de mémoire installée. De plus, le robot Rio possède un accéléromètre 3 axes pouvant mesurer des accélérations jusqu'à 8G. Le robot Rio offre une multitude de connexions, dont 10 bandes d'entrée-sortie numérique PWM, 4 sorties pour relais, 4 entrées de signaux analogiques, 2 ports USB, 1 bus CAN, 1 i2C, 1 RS-232, 1 SPI et Ethernet. Le grand connecteur au centre de l'automate est un accès d'expansion MXP qui peut interagir avec des cartes offrant encore plus de connexions. Une carte d'extension MXP, comme celle ajoutée au robot Rio sur cette photographie, offre jusqu'à 10 sorties supplémentaires pour PWM, 16 entrées-sorties numériques, 4 entrées analogiques, 2 sorties analogiques et plus encore. Les équipes peuvent se procurer plusieurs de ces cartes d'extension. Elles peuvent même concevoir leurs propres cartes à utiliser en compétition. Assurez-vous cependant de respecter les règles FIRST en vigueur. On trouve des bandes spécifiques à l'alimentation du robot Rio sur le panneau de distribution électrique. Du fil de grosseur 22 au minimum doit être utilisé. Pourvu qu'il respecte les règles spécifiques, d'autres processeurs tels que les Arduino, Raspberry Pi et même des ordinateurs portables sont permis dans un robot FRC. Ils peuvent être utiles pour faire des calculs complexes comme le traitement de l'image en mode vision. Par contre, ces coprocesseurs ne peuvent contrôler directement des moteurs ou des contrôleurs de moteur. Ils doivent toujours interpeller le robot Rio qui transmettra les commandes. Branchement de l'automate au panneau de distribution Le robot Rio doit être alimenté à partir des bornes détiées au bas du panneau de distribution électrique. Enfoncez le bouton poussoir avec un petit tournevis plat pour pouvoir insérer chaque fil selon sa polarité. Assurez-vous que les fils sont solidement ancrés et qu'ils ne peuvent pas se toucher en toutes circonstances pour éviter un court-circuit. Avec le même tournevis, connectez-y les fils. Le positif à la borne V et la masse à la borne C. Connexion PWM Il y a 10 sorties PWM sur le robot Rio identifiées 0 à 9. Les câbles PWM se connectent du côté droit. Orientez le connecteur pour que le fil noir soit vis-à-vis le symbole de mise à terre. Le filage des signaux d'entrée analogiques, des sorties pour relais et des entrées-sorties numériques se branchent de la même façon. Connexion du bus CAN Il y a plusieurs composantes FRC qui sont compatibles avec les commandes par bus CAN. Ces composantes sont connectées en chaîne jusqu'aux bornes CAN du robot Rio. Enfoncez le bouton poussoir avec un petit tournevis plat pour pouvoir insérer chaque fil du câble CAN. Le fil vert se connecte à la borne CAN LOW et le fil jaune à la borne CAN HIGH. Branchement de la radio La radio est reliée au robot Rio par un câble Ethernet. Branchez une extrémité au robot Rio et l'autre dans un des ports de la radio. Le numéro du port utilisé est sans importance. Branchement du témoin lumineux du robot Un témoin lumineux est obligatoire sur les robots FRC. Il se branche au port RSL du robot Rio. Le câble est ensuite branché au témoin lumineux en sachant que la borne médiane correspond à la masse et que les bornes opposées reçoivent le signal. Un petit fil rouge relie donc les deux bornes de côté. Étant donné que le robot Rio utilise une adresse IP dynamique, une connexion USB est plus fiable lors de la programmation ou la configuration. Il est très important de connecter l'appareil en respectant la polarité sinon des dommages coûteux pourraient survenir. Il y a plusieurs possibilités d'installation du robot Rio. Il y a des fentes au coin pour y passer des attaches pour câbles de deux façons différentes. Il peut également être fixé grâce à quatre vis numéro 440 au coin d'un rectangle de 4 pouces par 5 pouces. ... ... ... ...